Aller bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 23ème épisode de mon let's play sur le jeu... Sport, oui c'est ça, c'est le jeu sport, ouais. Sport saison 3. Alors je vous avais laissé la dernière fois, on avait encore détruit un empire, on avait récupéré une dizaine de... Une dizaine de planètes, donc on est à 22. Donc on va en faire encore 8 pour monter à 30. Et on va essayer de se balader un peu. Je pense que je vais éliminer quelques petits empires qui me font de l'ombre. Tout simplement parce que c'est plus pratique pour récupérer des planètes je trouve. Et en même temps parce que ça fait le vide, ouais. Ça fait le vide, c'est utile. On va le faire. Hop, je passe la molette en décranté. Donc là c'est une T0, on s'en fout, on détruit. Voilà. Ça c'est fait. Les empires abusing these guys sont de moins en moins convaincus par votre alliance. Allez les voir. Tu m'étonnes ! Je viens juste de démolir un de leurs... Ils sont où ? Ah c'est eux. Ah mais ils sont... Ils sont encore alliés avec eux, avec moi. Je viens quand même de leur détruire une colonie sur une planète, mais bon, rien à foutre. On est toujours en mode alliés. Ça fait quand même moins sens, ça veut dire que j'étais vraiment très très haut. Bon, là je pense qu'ils vont quand même commencer à s'énerver. Non, j'ai dit retour arrière. Retour arrière. Alors, est-ce qu'ils sont passés en mode vénère ? Ah non, toujours pas, on est encore alliés. Oh que c'est drôle. Que c'est très drôle. Ah, il y a quelque chose sur cette planète. On va récupérer quelque chose. C'est où ? C'est là. Alors, on est plus qu'à 48. J'ai pris quand même deux systèmes. Ah oui, mais genre ça ne baissera pas. Droit au moins de 4. Conquérant 4. Je pense que ça baissera pas plus. Alors, à moins que les outils dangereux, ça fasse descendre encore. Parce que là, j'étais à moins sens à cause de la prise du système la première fois. Sauf que là, c'est la deuxième ou troisième planète que l'explose. Et je suis toujours à moins sens. Je suis encore à moins sens. C'est juste l'utilisation de l'outil dangereux qui fait descendre les relations que j'ai avec eux. Votre alliance avec les empires avocines, this guy, a été renforcée. Ouais, bon, des pirates, je m'en fiche un peu. Renforcée ? Je veux dire, annulée. Renforcée. Mais c'est une erreur de traduction, ça. Elle n'a pas été renforcée. Je viens de leur détruire des planètes. Je n'ai plus d'alliance. Elle n'a pas été renforcée. Elle a été annulée. Ok, ça, c'est bon. On va capturer celle-là de planète. Oups. Ouais, j'ai failli détruire. Allez, cet endroit a été revendiqué. C'est très bien. En plus, ils sont toujours heureux. Reste la capitale. La planète mère. Coruscant. Elle est là. Bon, ça y est, ils commencent à enfin me taper dessus. J'aurais dû commencer directement par cette planète. Parce que ça aurait été tellement drôle de les voir en mode... En mode, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous attaquez ma planète ? Je pense qu'on fera ça sur les prochains. Ça peut être très drôle. Allez, là aussi. Tac. Alors, ils sont où les villes ? Alors, il en reste trois. Normalement, ça doit aller. On a une là. Par contre, je vais avoir le droit à des vaisseaux qui vont me tomber dessus. Voilà, ils arrivent. Il reste celle-là. Oui ! Il en manque ? Ah, il y en avait une cachée. My turn. Ah, il y a deux planètes ! Pfff. Bon, attendez. Sors de là. Où est la deuxième. Ah, c'est une T1 avec quand même des trucs ? En plus, c'est du monde. Chaud, chaud, chaud. Alors, il faut que j'aille ici. On pivote. Allez, c'est parti. Bon, c'est une petite T1, donc c'est pas grand-chose. Ouh ! C'est passé. C'est passé. Il ne reste vraiment plus beaucoup de vie, mais c'est passé. Alors, là, il faut qu'on fasse le tour. Content, pas content. Il y a pas mal de pas contents. Ça va faire augmenter notre badge de colon, ce qui est très très bien. Ah oui, ils sont contents. Et je suis, mais... Genre, pété. Mon vaisseau est complètement mort. Alors, comment on va gérer notre truc ? La même. La même que d'hab. C'est bien. C'est optimisé. C'est pratique. Voilà, c'est bon. C'est marrant, mais à chaque fois, je désingue le... Le truc de... Le complexe de loisirs. C'est à chaque fois, je sais pas, j'arrive à viser de façon à désinguer le complexe de loisirs. On n'en a pas 36 et à chaque fois, c'est le complexe. C'est drôle. On croit que je fais exprès. Alors... Oh la vache, je crois que j'ai des villes que j'ai pas mal étripées. Toc. On est bien. Non. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est là-haut. Bon, quand est-ce que j'ai mon badge colon... Colon 4... 5... Que je puisse utiliser... L'Explose Planète. Ça me démange. Ça me démange vraiment beaucoup. J'ai envie de faire péter des trucs. Faurieuse, j'ai envie de faire péter des trucs. On en a récupéré combien ? Un système ? Ah, je crois que j'ai eu qu'un seul système. Ah non, peut-être deux. Il y avait Révery, je crois. Deux. Ça fait 24. 24. Il faut qu'on trouve encore des systèmes. Je crois que j'ai encore pas mal de... Ouh, il y a des trucs pas ici. Il y a des jolis petits trucs. Bon, pas la planète gazeuse. Il y a assez peu de planètes gazeuses, alors qu'elles sont censées être assez nombreuses dans la galaxie. Oh, tu vas me... Vous allez me dire, si c'était réaliste comme jeu, bon, on se ferait un peu chier. Parce qu'il faut se déplacer entre deux planètes, on galérerait un petit peu. Oh, le vache de piège, quand même. Au moins, ils font pas long feu. Ce qui est plutôt pratique. Alors, je sais. Ok, là, c'est occupé. Quoi, quoi, quoi ? C'est les Grox qui attaquent une planète. Ils s'en fichent un peu. Alors, c'est quoi ? Explorateur 3. J'ai visité 100 systèmes stellaires. Ah, disons, ça en fait beaucoup. Je suis un être suprême. C'est pas pompeux comme titre ? Je suis un être suprême. Du tout. C'est pas pompeux du tout. Bon, alors, c'est pas comme si je voulais pas des... Autres choses que des planètes avec... Des gens déjà dessus. Hop ! Une géode. Allez, on va chercher ailleurs. J'ai une furieuse envie d'aller voir ailleurs. Genre, on verra un trou noir. Oula, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Oula, t'as l'air d'être un gros empire. Un gros empire. Un gros empire. Il y a quelque chose sur cette planète. Dis-moi qu'il y a quelque chose. Un petit outil de terraformation que ça change ? Non. Pas un outil de terraformation. Ah, et on va dire que je viens en paix. C'est pas forcément très vrai, mais on vient en paix. L'écolo-express. Alors... Visitons un petit peu les alentours. Il y a plein d'objets partout, mais il n'y a jamais un seul outil de terraformation. Ah, c'est encore un objet. La colonne de Scrabble. De Scrabble, je suppose. Qui fait partie des 10 reliques rares. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je voudrais vraiment des planètes habitables. Parce que là, j'ai vraiment la flemme de terraformer. Au pire, Raki, Shin-Proved. Je sais pas quelle tête vous avez. D'accord, vous êtes moche. Très moche. Oh, c'est ma planète mère. Bon, bah... J'ai utilisé un outil de terraformation sur la planète. Ça n'a rien fait. D'accord. Ça a fait quelques petits trucs, mais c'était pas... Euh... Bon, alors... On sait qu'il y a un empire ici. Oh... Il y a une aventure. Une aventure. On peut essayer de faire l'aventure. Allez, c'est parti pour une petite aventure. Alors, par contre, je sais pas pourquoi. Je ne peux pas me connecter à la Sportpedia, tout ça. Je pouvais dans les premiers épisodes, mais maintenant je peux plus. Il me dit qu'il y a une erreur et je n'arrive pas à la régler. Ça m'embête, parce que j'ai racheté une licence justement pour ça. Je me suis connecté justement pour ça. Et alors, pourquoi ça bug maintenant ? Allez comprendre. Un vaisseau étranger s'est écrasé près d'une base de recherche secrète. On vous a appelé pour mener l'enquête. Ok. Je crois qu'on l'a déjà faite, celle-là. Mais bon. Ouais, parce que du coup, j'ai les aventures que j'ai, soit disant, téléchargées, qui sont même pas téléchargées, donc du coup, on ne peut pas les utiliser. En bref, ce jeu a juste pas de suivi, quoi. C'est horrible. Ça aurait été bien de le suivre un petit peu de la part d'IA Games. Plutôt que de faire deux extensions et de le lâcher derrière. Ou alors, je ne sais pas, faire un deux, parce qu'il y a énormément de super concepts dans le jeu. Mais pourquoi l'avoir laissé comme ça à l'abandon, c'est... Bon alors, j'ai une sous-coupalienne à regarder. Oui, le joli sol qu'on voit. D'ailleurs, on voit la coupure. L'impact a creusé un sacré cratère. Ni courant, ni signe de vie, mais apparemment, la tratte d'éjection n'est plus là. Quelqu'un a dû s'en tirer. Il y a une tratte d'éjection. Très drôle. Alors, qu'est-ce que tu veux, Clark ? T'as l'air fatigué, mec. Bienvenue sur notre boule de glace. Je suppose que vous venez voir l'épave devant chez nous. Désolé de vous dire ça, mais votre visite ne peut pas plus mal tomber. L'équipage est en grande partie compagnée ou morte. Ok. Oh, la vache, ils ont tous l'air fatigués, mais c'est pas possible, comme nous avons envie de payer. Je m'appelle Ning, Ben Ning. Je suis le météorologue de la station. C'est pas compliqué de faire la météo ici. Il y a l'air de neiger et de faire très froid. Tout le temps. C'est une vraie pagaille ici. La plupart des hommes ont disparu, sont malades ou morts. Le commandant s'est volatilisé hier, du coup, ça doit être moi le chef. Ah, c'est bon. Les hommes, ils sont tombés malades, puis ils sont devenus fous. Mais il y a pire, Palma avait embarqué sa fille, Efti. Elle a disparu elle aussi. Pauvre petite Efti. Il y a un chien à côté. Alors lui, par contre, il a la pêche. Fichier machine. Il bloque complètement. Faudrait que Cooper répare, mais il est introuvable. Personne ne l'a vu depuis son départ de l'infirmerie. Il doit être congelé jusqu'à l'os, ça l'air qu'il y ait. Il y avait un chien. Il est où le chien ? Il est parti là-bas. Le chien qui se barre. Je sais qu'il y a des tombes. J'aime bien, ils ont quand même des tombes dans ce laboratoire. Tu te dis, ça doit être un peu horrible comme endroit. Alors oui, c'est un truc vûr. De très très près. Tellement près que ça devient transparent. Alors la piste. Alien contaminé. Mais la gueule de cette année, on dirait un boule de nœud quoi. Ou un sac de nœud. Je suis désolé. Home peur de moi, malade, je suis désolé. Grosse maladie du ciel, ma planète, ok. FT, aidez-moi, aidez-moi caché. Mais pas blesser elle, vous voyez. Elle, ok, elle, ok. Pas malade par mois. On va l'immuniser quoi. Bon, on prend FT. OK, on va te ramener. T'as la vache, tu dois coûter cher en paire de gants. Parce qu'avec tous les gants qu'il te faut. Faut, 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 faut. Bon, faut que j'apporte FT au point d'extraction. Mais là, pour l'instant, tout ce que je suis en train de faire, c'est un gros massacre sous ses yeux. Comment traumatiser la gamine. On embarque le chien aussi. Allez, on embarque le chien. Et bah, somme pas, quoi. Mais. Contrôle de ce jeu, contrôle de ce jeu. C'est affreux. Boum. Et boum. On avance. Ouais, FT, t'arrives, oui, ou pas envie. Allez. C'est un gros rayon blanc. Je ne te vois plus. Tu es caché derrière un rayon blanc. Il y a trop de rayons, là. Il y a trop de rayons. Aïe, c'est bon. Ça, c'était la mission pas sympa. Parce que je ne la trouve pas géniale, celle-là. Bon, ça fait toujours une aventure, mais je ne la trouvais pas géniale. Bon, tout ça ne nous dit pas où est-ce qu'on peut trouver des endroits à conquérir, à... où on peut implanter des colonies. Est-ce qu'il en faut encore ? Ah, catastrophe écologique. Ah, mais non, mais catastrophe écologique, c'est casse-pieds. Parce que si je ne les fais pas, il y a des problèmes d'écologie. En plus, c'est chez moi. Ah, on est obligé de rentrer. Ouais, ouais, j'arrive. Allez, on va le faire rapidement. Parce qu'après, elle perd l'espèce complètement. Et ça, ce n'est pas cool. Il faut dire qu'il faut réinsérer les espèces. Franchement, le coup des espèces, c'est nul. Ah là là, bon. Ah là, ça y est. Super écolo. On peut vendre des trucs. Non, il n'y a rien. Ah là là, bon. Il y a un jeu, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça n'a un peu à voir, mais... Il y a un jeu que j'attends vraiment beaucoup. Je pense que vous êtes aussi nombreux à l'attendre. C'est No Man's Sky. C'est un peu en soi un successeur de la phase... Bah, la phase espace de sport, en fait. Je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner sur ce jeu. Je pense que si vous aimez sport, vous allez aimer vraiment No Man's Sky. Parce que ça a l'air d'être une tuerie à tous les niveaux, ce truc. La possibilité de pouvoir explorer des milliers et de milliards de planètes. Et ça, je déconne pas. Effectivement, quand on regarde les algorithmes de génération, ils sont capables de donner des trucs absolument énormes. Je crois qu'il y avait un truc, c'était genre 400 000 milliards de systèmes disponibles. Autant vous dire que pour trouver un joueur dans cette galaxie, il va falloir y aller. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, les systèmes à être chopés par déjà des gens ? Parce que là, du coup, j'ai encore rien pu coloniser. On va trouver quand même un système à coloniser. Et ensuite, on arrêtera là, parce que ça fait 20 minutes. Ah, il y a quoi ici ? Encore un objet, mais... Il n'y a pas d'outil de terraformation ? Je ne sais pas, parce que je n'ai encore rien comme couleur. J'ai à peine 2-3 outils, et encore, j'ai acheté que les outils pour modeler la surface de la planète. Il y a encore quelque chose. Il n'y a pas d'outil de terraformation, quoi. C'est affreux. On a trouvé 2 depuis le début, je crois. Et c'est encore un objet. Voilà, en plus, c'est des géodes. Je n'arrête pas de trouver des géodes. Toujours les mêmes sur lesquels on tombe. Oh, c'est frustrant à la fin, quoi. C'est frustrant. Ah, c'est occupé, mais... Oh, j'ai fait quoi ? Ah. Celle-là n'est pas occupée. Ça y est, on a colonisé la 25ème planète, je crois, 25ème. Je crois, je crois que c'est la 25ème. Mais on est quand même vachement loin de chez nous. Bon. Ben, on va rentrer un petit coup. Ah. On peut faire la 26ème d'affilée. Peut-être. Ben non, on ne peut pas. Oh, c'est une T1, c'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche, on la colonise, on dit qu'elle passe. Parce que là, ça commence à me saouler un peu. On va trouver des bons systèmes. Et puis, en plus de ça, elle ne produira pas. Donc, on va dire qu'elle est bonne. Ça fait la 27ème. Il y a quelque chose ici. Ah là là. C'est quoi, cette planète ? On dirait un... Vache ! Comment ils ont fait leur truc, quoi ? En plus, c'est une embuscade. C'est très étrange. Cette planète est vraiment très, très étrange. Voilà, bon. Juste regarder s'il n'y a pas des trucs. On va rentrer chez nous. Donc, on est à 27. C'est pas autant que ce que je voulais. Parce que du coup, ça ralentit un petit peu le défi. Je pense qu'on va le baisser. On ne va pas le mettre à 50. On va le mettre à 40. Parce que ça fait quand même long. C'est quand même rébarbatif. C'est pas très intéressant. Voilà. On va le mettre à 40. On va changer le défi. Au lieu d'avoir 40 planètes au moins T1 à coloniser. Au lieu d'en avoir 50, pardon. On va en faire 40. Ça ira un peu mieux. Comme ça, on pourra se concentrer sur la baston un petit peu. De s'occuper du dernier badge de colon pour récupérer l'Explos Planète. Et une fois qu'on aura l'Explos Planète, on pourra faire sauter un empire. Je rappelle qu'il y a le défi de faire exploser un empire. Et une fois qu'on aura fait exploser cet empire, on pourra aller se diriger vers le centre de la galaxie. Pour retourner au centre de la galaxie. Rencontrer Steve. Récupérer les crosses de vie. Et on pourra conclure là ce Let's Play. Cette dernière saison de sport. Mais on n'en est pas encore là. On n'est pas encore là dans le prochain épisode. Il faut qu'on continue d'explorer. Il faut qu'on continue de choper des planètes, des systèmes. C'est important. Mais il faut le faire. Ok, ok. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501